... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de ce mercredi 2 décembre. Et parmi les titres développés ce soir, se réinventer avec le confinement. Certaines grandes enseignes ont dû s'adapter pour ne pas sombrer. La Chambre de commerce et d'industrie s'est entretenue avec la préfecture de Gironde afin de trouver des solutions pour ne pas que le commerce pâtisse des débordements lors des manifestations qui se multiplient les week-ends. Les voitures autonomes enfin sur les autres russes françaises sera bientôt une réalité. Une expérimentation sera lancée sur l'A63 d'ici un an. La météo pour ce jeudi. Le temps sera encore gris et abondamment nuageux sur la majorité de la Nouvelle-Aquitaine. De la pluie sera même de retour. Côté température, il fera entre 7 et 14 degrés pour les maximales sur la région. Mais pour débuter ce journal, à Bordeaux, 6 mois de prison ferme, c'est ce dont a écopé un jeune homme de 19 ans. Il avait participé aux dégradations de vitrines de magasins rue Sainte-Catherine lors de la manifestation contre le projet de loi de la sécurité globale le week-end dernier. Une panne assortie d'une obligation d'activité ou de formation professionnelle, de soins et de réparation des préjudices causés. C'était donc une table ronde attendue par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui a rencontré la préfète de Gironde et le délégué départemental de la sécurité publique hier à la suite des incidents rencontrés donc après les manifestations qui se sont déroulées le jour de la réouverture des commerces. Quel bilan dresse-t-il de ce rendez-vous ? C'est ce qui nous a révélé ce mardi au téléphone. On est resté sur notre faim puisque, comme l'a expliqué Madame la Préfète, elle ne peut pas, par la loi, interdire des manifestations dans ces jours où pourtant on a besoin que le commerce marche du mieux possible et de façon apaisée. Donc on ne peut pas sacraliser un secteur en interdisant l'accès des manifestations. Et puis en plus, les casseurs, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Donc ils se profilent à travers les gens qui viennent faire leurs courses et ils sont difficilement gérables. Nous, ce qu'on a proposé plutôt, c'est de créer dès aujourd'hui d'ailleurs un compte WhatsApp sécurisé qui serait dédié uniquement aux commerçants et aux associations de commerçants en lien étroit avec la mairie et la préfecture de façon à ce qu'ils puissent envoyer des informations à l'instant T lorsqu'il y a des débordements. Aujourd'hui, un organisateur d'une manifestation déclarée a la responsabilité du bon fonctionnement de sa manifestation. Et donc il faut qu'il fasse attention parce que les débordements qui peuvent avoir lieu pendant ou à la suite de la manifestation peuvent leur retomber en termes de responsabilité pénale. Et c'est donc un report des soldes, c'est donc la demande de la Fédération des commerçants et artisans des métropoles de France, un report qu'ils souhaitent fin janvier afin de pouvoir écouler donc leur stock mais aussi renflouer leur trésorerie après ce mois de confinement. Les institutions bordelaises qui se réinventent, confinement oblige, les commerçants touchés de plein fouet par la crise sanitaire s'adaptent et donc se réinventent pour booster leur activité. Reportage auprès de ces grands noms du centre-ville de Bordeaux qui ont fait preuve de créativité. Bénédicte Doha. Un pop-up store, la solution toute trouvée au casse-tête de la jauge de 8 mètres carrés par client. Grâce à cette boutique éphémère, la librairie Mola a désormais un deuxième point de vente. Un point de vente où les livres sont déjà emballés pour éviter la cohue des achats de Noël. On est ravis, ravis de pouvoir accueillir de nouveau les clients et puis d'une autre manière, différemment, dans ce pop-up store. Après cette année complexe que nous venons de traverser, il va falloir se réinventer, trouver des solutions. Notre site internet a été largement amélioré. Nos commandes internet, nous pouvons en assurer un grand nombre. On a réaménagé la logistique, on a fait tout un tas d'aménagements particuliers pour être opérationnels. Être opérationnels, c'est aussi l'objectif de Bordeaux City Tour. Aujourd'hui à l'arrêt, les bus à Impérial reprendront leur activité début mars. Une reprise que la société anticipe déjà avec son opération Offray Bordeaux. Une opération en soutien aux acteurs touristiques locaux. C'est une opération qui consiste à proposer des cartes cadeaux locales et solidaires qui permettent de découvrir ou redécouvrir la ville de Bordeaux sous un autre angle. Et l'objectif c'est d'un côté évidemment de faire parler de nous et de permettre une reprise quand le Covid sera passé, mais également de valoriser nos partenaires puisque ces cartes cadeaux sont proposées avec des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis déjà un certain nombre d'années. A chaque institution, sa solution. Grâce à ce food truck, le restaurant du Grand Hôtel propose des menus à emporter, des menus réinventés pour surpasser la crise sanitaire. Tout le monde imagine bien que ça ne va pas résoudre la situation. Néanmoins, ça a double intérêt, c'est qu'encore une fois, on reste visible et surtout en service des Bordelais et Bordelaises. Et deux, évidemment, ça a aussi un aspect économique à ne pas négliger. Le food truck sera de service jusqu'à fin février. Quant au Grand Hôtel, sa réouverture est prévue le 17 décembre. Une crise sanitaire et les périodes de confinement qui ont révélé chez certains des fragilités, mais aussi des troubles psychiatriques pris en charge au centre hospitalier Charles Perrins à Bordeaux par le docteur Charles-Henri Martin, spécialisé en psychiatrie d'urgence. Il a été l'invité de la matinale de Raphaël Oranbus. Alors ce que ça change, c'est qu'en fait, il a fallu proposer une offre de soins qui n'existait pas à destination sur deux volets, à destination de la population générale, en lien avec le Covid directement, les personnes qui sont affectées, les familles endeuillées, et puis en lien avec le retentissement sociétal, finalement, de ce stresseur, avec une nouvelle maladie, avec beaucoup de retentissement, avec le confinement et tout le retentissement médico-psychologique qu'il peut y avoir. Et puis de l'autre côté, un volet en lien avec la prise en charge et le soutien et l'entraide avec les professionnels de santé qui sont en première ligne, effectivement, face à une demande de soins qui est extrêmement intensive, essentiellement initialement sur les services de première ligne, c'est-à-dire le SAMU, les urgences, la réanimation, les services dédiés, pour pouvoir maintenir les contreforts et maintenir une bonne santé de nos confrères qui sont en toute première ligne pour la bataille contre le Covid. Et je vous en parlais dans les titres des véhicules sans conducteur sur autoroute. Ce sera bientôt une réalité. Une portion de l'autoroute A63 va devenir une zone d'expérimentation, autrement dit un laboratoire à grande échelle pour ces voitures du futur, une première en France et même en Europe. Franck Poirot. Rouler sans toucher le volant ni l'accélérateur, sans se soucier de la circulation, ce sera bientôt possible sur l'A63. Une partie de cette autoroute va être équipée pour accueillir des véhicules autonomes d'ici un an et demi. Une zone située entre Soniaque et Muret, la voir dans les Landes. Une balise comme celle-ci sera posée tous les kilomètres. Elle permet d'échanger des informations en temps réel entre le système de gestion du trafic de l'autoroute et le véhicule autonome. Grâce à elle, en quelque sorte, il a des yeux. Il est guidé sans aucune action de l'homme. C'est une société girondine né au GLS spécialisée dans ses systèmes de transport intelligents qui va équiper l'A63 avec ses appareils, une première sur route ouverte en France. Jusqu'à présent, il y a pas mal de zones de routes fermées qui permettent de faire ce genre de tests. Mais là, par contre, effectivement, en route ouverte, il y a quand même d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a quand même des véhicules non autonomes qui sont autour. Il y a tout l'environnement réel qui est autour, comme les travaux, les accidents, etc. Ça sera effectivement une première en France et même une première en Europe, à part quelques petites expérimentations qui ont eu lieu, par exemple, en Angleterre. Cette portion d'autoroute servira de zone test pour les constructeurs automobiles. Plusieurs marques se sont lancées dans la conception de véhicules autonomes. Ils pourront les tester en conditions réelles de circulation en toute sécurité. C'est une véritable opportunité pour préparer l'arrivée de ces véhicules intelligents sur les routes à l'avenir. De cette expérience, on attend de bien cerner quelles informations on a besoin de transmettre au véhicule, que ce soit sur le contexte, la cartographie, les événements en amont, combien de temps à l'avance, par exemple. Il faut avertir si on a connaissance d'un chantier ou d'un danger pour garantir, effectivement, que le véhicule comprenne bien l'environnement dans lequel il est. Ces valises ont commencé à être installées d'ici quelques mois sur la 63. Cette zone d'expérimentation pour véhicules autonomes devrait être opérationnelle en mars 2022. Elle devrait permettre d'accélérer les recherches en cours sur ce nouveau type de mobilité. Voilà, c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, demain matin, dans la matinale de Raphaël Orenbuche, à partir de 7h, elle recevra un représentant des parents d'élèves anti-masques et qui sont contre les masques pour leurs enfants. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada